Ce soir dans Ping-Pong, je reçois Denis Tillinac qui va répondre à une critique de Jacques Nerson, le Nouvel Observateur, à propos de son dernier roman, Je nous revois, paru chez Gallimard. Alors, si vous connaissez la formule des années 50 de Raymond Cartier, la Corrèze avant le Zambèze, Denis Tillinac, c'est la Corrèze ET le Zambèze. C'est le titre d'ailleurs d'un nouveau roman. Denis Tillinac, bonjour. Bonjour. Alors, je dis la Corrèze, parce que la Corrèze, c'est vraiment la terre de cœur. Et Zambèze, ça fait quand même référence à l'Afrique, qui est aussi une autre passion pour vous. Alors, vous êtes un Corrésien très proche de Jacques Chirac, on dit. Alors, des méchants, on ne va pas faire de lien entre Jacques Chirac et l'Afrique, mais est-ce que vous avez été le nègre de Jacques Chirac ? Le nègre, non, mais un conseiller pour les affaires francophones en général, et africaines en particulier, un certain temps, oui, à la fin des années 90. Oui, vous avez été son représentant au Conseil de la francophonie. C'est ça. Alors, on va parler donc de votre livre. Je nous revois, c'est un roman à clé, un roman d'initiation. Comment vous le qualifiez-vous ? Moi, je dirais que c'est une peinture de mœurs contemporaine. J'ai essayé de me bâtir une sorte de pléiade imaginaire avec ce que j'ai trouvé de plus romanesque dans le monde littéraire, dans le monde diplomatique, dans le monde des affaires, au long des quelques années que j'ai passé à Paris depuis que je dirige la édition de la table ronde. On va écouter ce qu'en dit Jacques Nerson du Nouvel Observateur, et vous l'interrompez dès que vous le souhaitez. Écoutons-le. Bonjour, Denis Thilinac. Je m'appelle Jacques Nerson, je suis critique de livres au Nouvel Observateur. Et c'est dans ce cadre que j'ai lu votre livre, Je nous revois. Alors, il faut dire que c'est un roman, que vous y racontez une sorte de combat entre deux hommes d'affaires. L'un le plus gros, qui semble d'ailleurs avoir été inspiré par le personnage de Jean-Marie Messier. Il va dévorer l'autre, et vous, enfin votre narrateur, est plutôt dans le sillage de l'autre. Il fait partie un petit peu de son entourage de conseillers. Oui, ben je... Le thème du roman n'a pas du tout la lutte entre ces deux managers de haut niveau. C'est le prétexte, effectivement. Ça m'a été vaguement inspiré par l'Ascension, comme président d'Avaz de mon ami Dosier, et puis la manière dont il s'est fait déquiller par Messier. J'ai vu une allégorie du passage d'un capitalisme comme ça, français, européen, un peu à la papa. À l'ancienne, au passage d'un capitalisme mondialisé avec tous les fantasmes Hollywood. Il n'y a que Messier, que je ne connais absolument pas, m'a donné l'impression de véhiculer. Enfin, moi j'ai voulu peindre un certain nombre de personnages que je trouve fragiles, pathétiques, plein de précarité, touchants, surtout les femmes, qui appartiennent au milieu de la littérature, de l'édition, de la peinture, de la musique, mais aussi de la diplomatie, voire des services secrets, des gens que j'ai rencontrés dans la vie. Donc je trouve que la présentation tronque le but de ce roman. On va continuer. C'est très intéressant et pourquoi j'y ai pris si peu de plaisir ? J'ai surtout éprouvé l'impression bizarre que vous aviez devant vous un certain nombre de marionnettes, qui sont vos personnages, et que vous les passiez en revue. Vous les alignez, vous les montrez les uns après les autres, mais vous ne vous en servez pas. Je ne les aligne pas, ils comparaissent les uns après les autres, parce qu'on ne peut pas les faire tous arriver au même moment. Je n'avais pas l'intention d'écrire un roman de K-PDP, ni même une grande saga tolstoyenne, mais de présenter dans leur vie de tous les jours, surtout de toutes les nuits, des êtres qui font plus grand-chose dans leur vie et qui en ont amèrement conscience. Donc, s'ils s'attendaient peut-être à quelque chose avec des rebondissements dramatiques, de chapitre en chapitre, ce n'est pas tellement ça. Au contraire, j'ai essayé de faire des digressions, d'aller chercher un peu le passé de chacun, sa fragilité secrète, ses blessures. Donc, je ne sais pas, c'est des marionnettes, mais en tout cas, on ne peut pas me reprocher de ne pas lâcher chacun dans une action par rapport à un autre. Ce n'est pas un polar. Il n'y a à aucun moment de combat. Vous avez des troupes, mais vous ne les engagez pas dans la bataille à aucun moment. À la bataille. Pourquoi ? Ça, c'est assez mystérieux. Il y a une expression qui est triviale, mais qui est claire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit d'un polar qui n'est pas réussi. Je n'ai pas voulu écrire un polar ou un roman d'action. Ce n'est pas du tout un roman d'action. C'est un roman de mœurs psychologique, donc la critique est absolument infondée. Et probablement, vous devez le sentir un peu au fond, en vous-même, que vous avez du coup le besoin d'en rajouter dans l'espace. C'est-à-dire que les personnages n'arrêtent pas de se déplacer. On passe d'une ville à l'autre. Oui, c'est un roman européen. C'est une économie européenne. C'est un roman aussi sur l'Europe qui n'arrive pas à prendre conscience d'elle-même, de ses valeurs, de ses fondements, de ses racines. Vous êtes européen, vous êtes européen ? Oui, je suis français, c'est ma patrie, mais l'Europe, l'Occident, c'est mon horizon culturel. Et les gens ont du mal à en prendre conscience. Dans les Balkans, qu'on subit la domination ottomane, puis la domination communiste, il y a un désir d'Europe. C'est pour ça que ça se passe aussi là-bas. Et puis, pourquoi ça se passe là-bas ? Parce que les PDG aujourd'hui des grandes boîtes vont sur les marchés émergents en Europe centrale et de l'Est du fait, par exemple, des privatisations. Donc, j'ai fait effectivement un roman sinon un peu cosmopolite, en tout cas très européen. Ce que je crois, c'est que vous sortez de votre domaine de compétence avec ce livre. Vous êtes quelqu'un qui parle très bien du sport. On sait que vous adorez le rugby, vous adorez la bouffe, les copains. Oui, alors ça, c'est le travers propre à tous les journalistes parisiens qui soient d'ailleurs journalistes littéraires ou critiques littéraires ou journalistes politiques. On vous fout une étiquette sur le dos, ne vous en sortez pas. J'ai écrit un livre littéraire sur le rugby. Le rugby aspirait beaucoup d'écrivains. Mac Orlan, Giraudoux, Clébert Edens, Antoine Blondin, Paul Moran et d'autres. Bon, j'ai écrit un livre sur le rugby parmi 35 livres. J'en ai écrit aussi sur Elvis Presley. On peut ajouter. Et puis, il me dit de la bonne bouffe. J'ai l'impression qu'il me renvoie un peu au terroir, à la Corrèze. Il va me foutre un chapeau de paille sur la tête et une paire de bottes et une fourche. Il a eu deux, trois petits clichés. Il veut me renvoyer à ça. C'est mon domaine de compétence. Donc, si on est Corréziens, on doit parler de la Corrèze, des bousses de vaches. On ne doit pas parler d'autre chose. Et bien, si, je parle d'autre chose. Vous avez une vieille fidélité pour Jacques Chirac. Ah, ben, voilà. Chirac, ça m'étonnait aussi. Ça, c'est un peu agaçant pour un écrivain. Qu'on me dise proche de Chirac, je ne le renie pas. Souvent, on ajoute proche du pouvoir. Ça, j'aime bien. Je me sens à nard. Le pouvoir est balsain par essence. Je suis un dissident, un anarchiste total qui se trouve avoir un lien d'amitié privée avec l'actuel président de la République. Pointe. Ça ne devrait jamais intervenir dans un papier. Je veux bien être flingué sur un bouquin. sur mes qualités littéraires. Mais là, vous devez nous montrer le monde des affaires, le monde des requins, les très très grands patrons. Je crois que ce n'est pas vraiment votre affaire. Et j'espère pour vous que vous allez bientôt réintégrer votre véritable domaine. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que mon domaine, mais je vais le décevoir car j'ai bien l'intention, au contraire, d'écrire un roman où je reprendrai ses personnages après qu'ils aient fait retraite. Mais ce qu'il n'y a pas derrière cette critique, qui n'est pas très très méchante, j'ai l'impression qu'il y a un désir de thriller sur le monde des affaires, qu'on demande à savoir ce qui se passe un peu derrière le rideau. Oui, il s'attendait à un roman, un thriller politico-économique. C'est un roman psychologique de mœurs, donc je crois qu'il est un petit peu à côté de la plaque, de ma plaque. Au bout de 400 pages, j'ai l'impression que le roman n'a toujours pas commencé. On dit, allez, bon, on est un peu comme si dans l'amour, on devait se contenter de préliminaires, ça devient... Bon, des fois, les préliminaires suffisent et l'apothéose se révèle un fiasco ou quelque chose de décevant. Un très agaçant et un peu ennuyeux, oui, au bout du compte, au bout de 400 pages, on s'est beaucoup ennuyé. Bon, donc, voilà, le verdict est sans appel, mais je ferai appel, je vous dis, puisque j'écrirai la suite. Ce dont semblait parler Jacques Nerson, c'était de ce thriller politico-financier, c'est-à-dire, il y a une grande envie de connaître les dessous du pouvoir et comme on a l'impression que vous avez côtoyé ce pouvoir, on attend de vous peut-être des révélations en dessous. Justement, c'est un peu comme les arrière-mondes démystifiés par Nietzsche. Il n'y a pas d'arrière-monde derrière l'avidité pathologique d'un homme de pouvoir politique ou économique. Souvent, ils ont des vies assez sinistres. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié parce que tout est modulé par leur puissance et par leur fric. On ne sait jamais si la fille qu'on se tape ou si le copain qui vous accompagne en viré, c'est parce qu'il vous aime ou si c'est parce que vous êtes qui vous êtes socialement. Alors, la coutume, c'est d'envoyer un petit message positif, un petit coucou positif à notre critique parce que ce n'est pas simple de se livrer à cet exercice. Alors, que pourriez-vous dire à Jacques Nerson pour vous rassurer sur votre avenir littéraire ? Oui, non, je crois qu'il n'a pas de goût personnel pour un type de littérature, c'est-à-dire qui commence avec Chateaubriand, qui se poursuit avec Proust et puis qui finit quelque part entre Moriac et Giraudoux et qui est ma famille littéraire, un roman de mœurs psychologiques où on essaie de peindre les êtres dans leurs équivoques, leurs ambiguïtés. Et donc, je comprends qu'il n'aime pas cette littérature mais qui commence par relire Proust, il découvrira que c'est peut-être un univers littéraire qu'il a négligé et qui lui apportera des bonheurs. Bon, je crois qu'on a tous bien compris que Denis Tillinac restera Denis Tillinac. Alors, je rappelle le titre de Hot Livre Je nous revois paru chez Gallimard et encore, merci à Jacques Nerson, merci à vous en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada